Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce mercredi 27 juillet 2022, direction l'hippodrome d'Anguin avec les trotteurs qui seront à l'honneur dans la 7ème course du programme, le prix du Médoc, prévu vers 20h15. Vous en avez maintenant l'habitude, tous les mercredis et jeudi, le Quintée Plus qui est prévu en début de soirée. Avec les conditions des 7 à 10 ans, nous n'avons pas gagné 360 000 euros. On a un lot très intéressant qui nous attend, il y aura un recul de 25 mètres à 196 000 euros. Voilà, 13 concurrents au départ, 2875 mètres. Et ils sont plus, au deuxième poteau, c'est à partir du numéro 6, ils sont 8 à rendre la distance dans ce Quintée qui est, comme je vous l'ai dit, assez intéressant. Maintenant, il y a 13 partants, on peut déjà enlever l'as, emblème Castellet qui fait une petite rentrée ou encore le numéro 11, Freeman, qui n'aura également aucune ambition. Même Dona Viva qui est déféré des antérieurs, elle n'a pas couru de l'année. Je pense que le déférage des antérieurs, c'est pour lui donner un peu de confort pour cette rentrée. Mais avant le coup, je pense qu'elle a une chance très secondaire. Donc il reste 10 concurrents, il faut faire un choix parmi ceux-là. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 2, Falcao de Chenu, présenté par Jean-Michel Baudouin, déféré des 4 pieds. Il a visé cette épreuve, clairement. C'est un concurrent qui vient de peaufiner sa forme par trois fois sur des pistes en herbe, le faisant magnifiquement. Il s'est imposé deux fois et la dernière fois, il était déféré des 4 pieds. Il est troisième. J'ai regardé un petit peu ses statistiques. C'est vrai qu'il a vraiment couru, surtout en province ces derniers mois. Mais à Paris, c'est bien aussi, à Anguin, deux courses sur le parcours de victoire. Donc il est invaincu sur l'hippodrome d'Anguin et sur ce parcours. Donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Il est capable de trotter 13, à mon avis, 13 effractions. Pour rendre la distance, il faudra trotter un petit 12. Ce n'est pas à la portée de tout le monde au deuxième poteau. Donc c'est vrai que ce Falcao de chenu, s'il arrive à faire sa course, il va être dur à aller chercher. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 8, Pharrell Seven, qui a remis les pendules à l'heure. C'est vrai qu'après un super meeting d'hiver, un beau meeting de printemps qu'il a vu remporter deux quintets sur l'hippodrome de Vichy, il a déçu tout d'abord dans le GNT, puis après à Vincennes. Avant dernièrement, il a peaufiné sa forme en vue de la course qu'il a remportée sur l'hippodrome d'Anguin. Il n'y a pas si longtemps que cela, c'était le 13 juillet, il y a deux semaines, tout pile. C'était sur 2150 mètres, un départ à l'aide de l'autostart. D'ailleurs, lui aussi a la particularité des trains maquus sur l'hippodrome d'Anguin. Maintenant, contrairement à Falcao de chenu, ces deux victoires ont été acquises sur des parcours de vitesse. Donc voilà, ce n'est pas la même histoire, même si c'est un concurrent qui a de la tenue. Il faudra rendre la distance, ce n'est jamais une mince à faire, même s'il n'y a que cinq concurrents au départ. Il y a quand même quelques éléments de qualité, notamment ce numéro 2, Falcao de chenu, qui se dresse sur sa route. Je pense vraiment que la victoire se jouera entre ses deux concurrents, le 2 et le 8. Moi, j'ai préféré Falcao de chenu pour les 25 mètres d'avance, mais Pharrell Seven, s'il a le bon parcours, il est peut-être capable de venir le titiller. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 10, Fly Speed, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière sortie. Le lot était vraiment relevé. Vous le voyez, DS Noir se classait 3e dans la course qu'ils ont couru en commun. C'était le prix de la manche, une très belle épreuve, remportée par Décoloration. Donc c'est pour dire un petit peu le niveau Décoloration qui a quasiment 700 000 euros de gain, ou pas loin, aux alentours en tout cas. Donc c'était vraiment pas le même lot. Fly Speed, qui en général se comporte très bien sur cette piste. J'ai regardé, il a vraiment lui aussi des bonnes statistiques. D'ailleurs, l'an passé, à même époque, le 28 juillet 2021, il a remporté une course sur ce parcours. Je crois que c'était même un groupe 3. Donc attention à ce Fly Speed qui découvre vraiment une tâche à sa portée. Il y a quand même, comme je l'ai dit, un ou deux concurrents qui sont également capables de lutter pour la palme. Ce que j'ai retenu, bien entendu, le 2 et le 8. Mais en tout cas, ce numéro 10, Fly Speed, s'il a le bon parcours avec Franck Nivard, il est vraiment capable de jouer un très bon rôle et pourquoi pas de faire mieux que 3e si ça se passe bien. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 13, un dos parfum qu'il ne faut vraiment pas condamner. J'ai l'impression qu'au tremonté, il a du mal. Guillaume Gillot avait décidé de lui remettre la selle sous le dos. Ça ne s'est pas forcément très bien passé maintenant. L'avant-dernière fois, c'était vraiment extra. C'était déjà Johan Le Bourgeois qui était au Sulti. Il terminait 2e sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, la piste d'Anguin n'a aucun secret pour lui. C'est un hongre de 9 ans qui a encore de belles possibilités. C'est le plus riche au départ, il rendra la distance. Mais s'il n'y a pas assez de train, il est capable de venir prendre tête et corde et d'imprimer son rythme. Et pourquoi pas d'aller très loin si ça se passe bien. En tout cas, malgré la présence de KD de qualité, ce doux parfum a encore une belle carte à jouer dans cette compétition. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 12, DS Noir. C'est la ligne avec Fly Speed. Elle se comportait extrêmement bien la dernière fois en étant 3e derrière Décoloration et Firecracker. Elle battait quand même des chevaux de la trempe de Delphino. C'est dire un petit peu sa qualité. Certes, elle avait 25 mètres d'avance. Maintenant, elle a quand même remporté, il y a 3 courses, l'étape du GNT sur l'hippodrome de Laval dans un lot également de qualité. L'avant-dernière fois, 6e, elle a été mal chanceuse. Donc, une jument qui est en forme, maintenant, elle a besoin d'un parcours caché. C'est le seul petit hic, le seul petit bémol avec cette jument de 9 ans parce qu'elle a tout à fait les moyens de terminer sur le podium d'une telle épreuve. Son seul problème, entre guillemets, c'est qu'il va falloir trouver les bons dos pour se faire ramener et avoir le parcours qui va lui permettre de placer sa pointe de vitesse. Et c'est vrai que si c'est le cas, elle est certainement capable de faire mieux que la 5e position où je l'ai retenue. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 4, Elixir Wind. C'est également un hongre de qualité, un Elixir Wind. Vous le voyez, il n'a couru qu'une seule fois cette année. C'était une rentrée le 30 mai, je crois, dernier. Donc, il n'a pas couru depuis 2 mois, depuis cette rentrée. J'ai peur qu'il manquait un petit peu. Il est déféré des antérieurs. J'ai regardé sur l'hippodrome d'Anguin en 3 sorties. C'est 2 victoires et une 3e place sur ce parcours. Donc, des stats vraiment impressionnantes. Maintenant, c'est le manque de compétition qui peut jouer en sa défaveur. C'est pour ça que je le retiens seulement en 6e position. Maintenant, si c'était le vrai Elixir Wind, je pense qu'il aurait tout à fait sa place pour une 3e, 4e place. Mais j'ai peur qu'il soit un petit peu à court de compétition. Donc, attention, ce numéro 4, Elixir Wind, s'il est vraiment prêt, il peut faire quelque chose. Mais je pense vraiment qu'il soit un petit peu court. Donc, plus pour une 4e, 5e place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 5 d'Acero, qui vient de peaufiner sa forme. Regardez, l'engagement est vraiment extra. C'est le plus riche au premier poteau. Au premier poteau, il ne faut pas avoir gagné combien ? 196 000. Regardez, il a 195 020 euros, donc même pas 1 000 euros du recul. Et puis, l'avant-dernière fois, il a gagné sur ce parcours. Il surprenait, mais il battait quand même quelques concurrents de qualité. Fuego du Mortier ou encore Febson. Il battait quelques cadets qui ont montré des moyens très intéressants. Voilà, maintenant, il affronte quand même un lot qui est un peu supérieur. Il y a également les 7 ans une nouvelle fois dans cette compétition. Mais Benjamin Rochard le connaît bien. C'est avec lui qu'il s'est imposé lors de son avant-dernière sortie. Donc, on peut s'en méfier. Lui, il va allonger le rail, suivre les bons dos et placer sa pointe de vitesse. Voilà, même s'il est barré par plusieurs concurrents. Attention, il est capable de venir prendre une place à Bellecôte. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 3, Crac Atout, qui vient de terminer 2e dans un quintet pour vieux chevaux sur cette piste. Il courait très très bien. Maintenant, il n'y avait que des 9 et des 10 ans. Et là, il y a des 7 et des 8 ans. Du coup, ça lui laisse beaucoup moins de marge. Maintenant, Pierre Vercruis le connaît bien. Il est déféré des postérieurs. Il s'élance au premier poteau. Il n'a aucune marge. Il va falloir qu'il longe le rail lui aussi comme pas mal de concurrents. Mais il a une belle pointe de vitesse finale et il aime cette piste. Donc, attention, s'il y a quelques défaillances, lui va faire sa course et devrait répondre présent. Et en cas de non partant, c'était plus un choix entre le 6 et le 7. J'ai choisi Divine de Navarie, qui vient de terminer devant sa rivale Elis Caberi, en ayant un parcours peut-être un peu plus offensif. Donc, peut-être légèrement plus de marge pour Divine de Navarie, même si Elis Caberi, je pense, est de même valeur à peu près que cette concurrente. Voilà, mais bon, c'est vraiment pour un regret. Donc, je les vois vraiment dans un second choix, ce numéro 6 et ce numéro 7. Mais bon, ça restera le numéro 6 Divine de Navarie, mon regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 devant le 8, le 10, le 13, le 12, le 4, le 5 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 6. Voilà, vous savez tout. Donc, ce sera donc la 7e course en réunion 1, le prix du Médoc, qui sera support de quintet, prévu à 20h15. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Vous avez donc jusqu'à 200 euros d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte, avec votre premier dépôt qui est doublé. Donc, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur le site turf-fr.com. Moi, comme conseil de jeu pour vos e-paris, écoutez, c'est vrai que 2 et 8, c'est vraiment les bases en béton. Avant le coup, j'ai vraiment l'impression que ces deux concurrents sont au-dessus et qu'ils devraient lutter pour la palme. Pour une 3e base, je vais vous conseiller le numéro 10 que j'ai retenu en 3e position, même s'il vient de se montrer fautif. Je pense qu'avec Franck Nibard et plaqué des antérieurs, il est vraiment capable de remettre les pendules à l'heure. Et si ça se passe bien, pourquoi pas de terminer sur le podium. Donc, 2, 8, 10 seront les chevaux que je vous conseille. Un petit tour du côté de ce qui s'est passé ce lundi, du côté de Tarbes. C'était le premier quintet de l'histoire sur les podromes de Tarbes. Et il a réservé son lot de surprises avec le numéro 3, Idé Cameroun, qui s'est imposé devant le 2. Le 11, le 6 et le 7, il me manquait ce vainqueur, ce numéro 3. Je vous indiquais comme outsider assez amusant, le numéro 6, le Petit Prince a dit, à 29 contre 1. Mais c'est vrai que c'était un quintet qui, comme je l'ai dit, a réservé son lot de surprises et qui n'était pas facile à déchiffrer. Maintenant, tour sélection, l'une de nos rubriques, vous indiquez tout de même le tiercé dans le désordre pour un gain de 104 euros. Et voilà, quelques trios également, 268 ou encore 144 euros. Un début de semaine assez timide, mais correct au final. Voilà, pour tester ces deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte. N'hésitez pas à venir sur le site turf-fr.com pour en profiter. Le premier mois, 1 euro et c'est sans engagement. Merci d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à cocher la petite loge pour être au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, bon jeu à tous et bonne fin de journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501